Les oncles étaient boulangers, ils faisaient du gâteau battu, mes parents, et nous on continue. La bonne recette, tout le monde l'a, ce que tout le monde n'a pas, c'est le coup de main. C'est la farine, jeûne d'œuf et beurre, en quantité, c'est 10 kilos de farine, 360 jeûne d'œuf et 10 kilos de beurre, par fournée. C'est un gâteau qui est très très riche, plus le sucre, la levure. On le bat, on le bat, alors il devient de plus en plus dur, il est très élastique, on rebat la pâte trois fois. Pourquoi ? Mais pour l'aérer, pour donner de la force. Celui-là, la pâte, vous voyez, elle est bien moule, elle va durcir, elle va prendre un corps, alors là, il faut attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, avant qu'il soit en haut. Normalement, c'est pour sécu de 17 minutes à 170. Et alors, l'omelette piquarde, c'est une base de quoi ? Donc forcément, gâteau battu ? Forcément, c'est un gâteau battu, on va aller sur une glace à sorber l'ananas, et puis après, on remettra du gâteau battu, on remettra une meringue, on passera ça au gris, ça va être superbe. En fait, c'est beaucoup de finesse, beaucoup de goût, et c'est tellement simple que c'est tellement bon. Les chers à coffins, bonne dégustation, appréciez ce gâteau, à base du gâteau battu. Ça donne un petit croquant. Ça donne un petit croquant, ça donne un plaisir en bouche différent, puis surtout une notion de croquant. Et là, il est tradition, quand on offre une fleur, chez nous, dans le pontier et dans le gâteau, on offre un gâteau battu, et il ne faut pas être un rêve, il faut en offrir deux, parce que le premier évite à valer, qu'on n'a pas de goût. Il faut en offrir un deuxième pour se remémorer le goût du premier, et ainsi de suite.